Pour la plupart, nous vivons une vie qui manque de sens en fait. Nous cherchons un sens à cette vie que nous avons. Et nous cherchons cela parce que nous sommes dans la médiocrité, dans une vie qui se répète tout le temps de la même manière. Et nous ne voyons pas d'intérêt à ça. Donc nous cherchons quelque chose qui puisse nous donner une solution aux problèmes qu'on a, c'est-à-dire aux manques de joie. Une manque de joie qui existe dans ce monde. Tout se passe dans la médiocrité d'une vie qui se répète. Au bout d'un moment, pour la plupart, on remarque que c'est vraiment quelque chose qu'on ne veut pas vivre. Donc on cherche quelque chose. On est tout le temps à l'affût pour un peu de plaisir. Quelque chose qui va nous sortir de ce train-train qui se répète vraiment. Et quand tu es dans ce train-train, tu t'y habitues parce que tu ne connais rien d'autre. Parce qu'en fait, tu as trouvé un peu de réconfort avec le sens que tu t'es donné, que tu t'es promis d'atteindre. Tu vas gagner de l'argent, tu vas rencontrer des gens, tu vas causer quelque chose qui a pour toi de l'intérêt. Donc tu te donnes ce but, voilà. Et toute la journée, tu cours partout pour donner un sens à cette vie qui est en général monotone et qui se perpétue ainsi toujours de la même manière. Et c'est devenu quelque chose de normal pour la plupart. C'est rentré dans les mœurs. À l'école, on réussit d'avoir quelques diplômes. Et puis, on pense que le reste sera de faire une belle vie, en fait. Mais il semblerait que la médiocrité continue. Puisque ce que tu as prévu, en fait, c'était de donner une raison de vivre. Mais est-ce que la vie, la vie vraiment, celle qu'il y a, celle qui existe à chaque instant, elle a un sens ? C'est à toi de vivre la vie que tu aimerais ? Ou c'est à toi de vivre la vie qui existe ? Ce que tu aimerais, c'est ce que tu voudrais faire exister pour que tu puisses avoir un peu de plaisir, un peu de joie, que tu sortes de la monotonie. Voilà la vie que nous avons. On ne peut pas le renier, c'est comme ça. Et nous sommes tous prisonniers de cette vie que nous avons fabriquée. Nous répétons tout le temps les mêmes choses. Et nous croyons que là-dedans, il y a un espoir, en fait. L'espoir que quelque chose arrivera. En fait, il n'y a rien. C'est toujours l'espoir que tu te donnes d'avoir finit toujours par une déception. Il n'y a rien. Il y a juste un peu d'euphorie. Parce que tu as une satisfaction instantanée dans les plaisirs que tu gagnes. Mais aussitôt que le temps passe, ça redevient quelque chose qui est monotone. Tu as pu te procurer plein de choses, des gadgets. tu es dans l'euphorie du plaisir d'avoir tout ça, de jouer avec. Et puis tout retourne à la monotonie. Parce que ça se répète tout le temps. Il n'y a rien là qui va te donner la joie, la joie d'être. être joyeux, ça n'a rien à voir avec ce que tu peux faire pour être joyeux. Faire pour être joyeux, c'est aller chercher tous ces gadgets, toutes ces choses que tu peux te procurer pour en fait te donner un peu de gaieté. et tu appelles ça le bonheur en fait. Et tout ça, c'est quelque chose qui se répète tout le temps. Tu dois le faire, tu dois le faire, tu dois faire quelque chose. Et tu es venu un homme de faire, celui qui fait beaucoup de choses. Et cette activité t'empêche d'être, d'être présent à ce qui se joue. Parce que la vie, quand tu cesses de vouloir faire pour pouvoir gagner des choses, pour pouvoir exister, quand tu cesses ça, alors il y a une stature qui se présente. Il y a la réalité de ce qu'il y a. Et cette réalité, elle existe là, tout de suite. Dans ce moment où tout se joue. Ce moment c'est celui de l'instant là où tu acceptes de vivre ce qui se présente à toi. Il n'y a rien d'autre qui viendra à toi. Il y a juste ce qui est là. la situation, elle est arrivée comme ça. Et c'est cette situation que tu dois dealer avec. Mais bien souvent, les situations qui arrivent, on ne veut pas les rencontrer parce que ça dérange la monotonie dans laquelle tu t'es donné d'être. la monotonie, c'est tout ton espoir que tu cherches à mettre en place. Et en fait, ça se répète tout le temps. Et la vie elle-même détruit cette monotonie. Et en fait, tu veux garder cette monotonie. Tu veux garder ce sens de la sécurité que tu as trouvé dans la répétition de ce que tu fais pour pouvoir gagner un peu de plaisir. Et tout ça, ce processus est en danger parce que la vie détruit ce processus. La vie ne garde rien. Tout est neuf. Rien ne peut être gardé. Donc, tout ce que tu veux garder, c'est une illusion. Et ce que tu es, c'est quelque chose qui vogue avec la vie. Tu n'es pas inerte. Tu n'es pas celui qui va rester stagné dans les habitudes et les trin-tres. Ça, ce n'est pas toi. C'est ce que ce qui se passe pour celui qui ne veut pas être emporté par la vie. Et la vie emporte l'esprit tout le temps et ne laisse pas l'esprit s'agné dans des choses, dans des choses qui vont se répéter. La répétition, les trin-tres, la vie que nous menons, tout ce que nous décidons de faire pour pouvoir exister, tout ça sera détruit. Parce que il n'y a pas de réalité là-dedans. La réalité, elle est justement quand la vie elle vient et elle dérange tout ça et t'emporte dans une autre dimension. Et cette autre dimension, il n'y a pas l'action de vouloir prendre des choses pour pouvoir s'émerveiller, pour pouvoir se distraire. Parce que en fait, la réalité se trouve au-delà de toute cette distraction. Quand il n'y a plus rien qui est fait pour vouloir une autre vie que celle qui existe. Donc, tout ce que tu veux en fait ne peut pas exister. Tout ce que tu désires faire exister, c'est une projection de ton mental qui te fait réagir pour pouvoir faire exister ce qui n'existe pas. En fait, tu tournes en rond et tu réalises parce que toutes ces histoires que l'on se raconte, c'est des histoires qui se répètent. Mais toi, tu es prisonnier de cette histoire. Donc, tu ne vois pas l'histoire avec un œil écarté de sa... un œil au-dessus de la scène qui se joue. Tu vois l'histoire à partir de celui qui agit dans cette histoire. Et tu es identifié à celui qui agit dans cette histoire. Et celui qui agit dans cette histoire, c'est ce que tu t'es donné d'être, c'est-à-dire tout ce que tu as acquis, tu veux que ça continue. Tu es cette procédure, en fait, si tu veux, qui appartient au temps et qui vient faire en sorte que tout continue de la même manière. Et tu t'es personnifié là-dedans. Tu t'arranges pour être ça. Mais en fait, tu n'es pas ça. Ce que tu es, c'est un regard au-dessus de tout ça. C'est quand tu te désidentifies de cette histoire. Quand tu regardes la vie qui se joue, alors tu te bases sur une autre posture, une autre façon de voir tu vois les choses. Tu vois les choses d'en haut. Tu vois les choses avec un écran plus large. Ta perception, elle est beaucoup plus large. Tu vois la vie avec une façon où tout est grand. tu n'es plus encombré avec l'enrôlement dans lequel tu t'es donné d'être. C'est-à-dire cette petite histoire dans laquelle tu t'es isolé. Moi, ma personne, ma petite vie, tout ça, c'est très petit. Et tu t'es identifié à cette petite vie, à cette petite histoire que tu as. Et tu crois que cette histoire, elle existe vraiment puisque tu t'es identifié avec. Donc, tu as tout la capacité d'être dans cette histoire et de trouver là-dedans un égayement, quelque chose qui va t'égayer. Parce que l'histoire te renferme, donc tu veux toujours t'égayer et trouver un sens à cette histoire. Tu donnes du sens tout le temps à l'histoire. Mais en fait, ce n'est qu'une histoire que tu as fait exister, c'est le passé qui vient dans le présent et qui fait exister le passé. Le passé existe dans le présent parce que tu t'es identifié à être ce présent, ce passé et ce passé fait en sorte que tu vives à la manière dont tu penses être. Mais tu n'es pas le passé. c'est tout simplement quelque chose qui traverse le temps. Tu t'es identifié avec cela. Mais ce que tu es est le regard au-dessus de la scène. Tu vois tout et peux-tu observer sans jouer dans la scène. parce que le problème pour la plupart d'entre nous c'est que nous voulons que la scène nous donne ces moments de répit. Donc, nous voulons que la scène soit conforme à ce que nous pensons. Donc, nous voulons que la scène soit à notre goût. Mais la scène n'est jamais à ton goût parce que c'est le passé et le passé ne peut pas faire des miracles. Elle ne peut être que la réalité de ce que le passé propose. Et le passé c'est la répétition, c'est le temps. Et là, on est en train de dire ce que la vie elle est. C'est quelque chose qui est au-delà de tout ce qu'on peut penser, de tout ce qu'on peut programmer pour pouvoir être ce que demain sera agréable, l'espoir de demain. Donc, tu vois, cette façon qu'on a eu de toujours mettre en avant le passé et du fait qu'on fait ça, on donne de l'importance à demain. On donne beaucoup d'importance à demain. On se projette cette image que l'on se donne, cette notion d'être moi qui est le passé, on le projette dans le futur et on espère que tout ce qui a été vécu là, eh bien, ce sera mieux. Mais ce que tu es, ne peut pas être mieux. Ce n'est que le passé et le passé ne va pas changer pour que quelque chose ira mieux. Ce sera toujours le passé. On pense que ce sera mieux parce qu'on est illusionné par ce que on fabrique pour que demain soit mieux. Et celui qui fabrique ça, c'est ce que tu penses. Ce que tu penses, c'est la projection que tu as que tu seras mieux placé, que tu seras mieux, que tu auras du bien-être. Et ce bien-être est devenu très important et tu cours, tu concours, tu attends, tu veux absolument que ce bien-être arrive. Parce que tout le temps, il y a un malaise qui se joue que tu n'es pas dans le bien-être. Alors, tu cherches toujours du bien-être parce que tu es envahi par un phénomène qui efface l'histoire que tu construis. L'histoire que tu construis, elle est tout le temps en train d'être effacée parce que ce n'est pas une réalité, c'est juste le passé qui vient et qui veut exister, mais il ne peut pas exister. Donc, il y a seulement la réalité qui existe, c'est ce qui coule là. Et ce qui coule n'a rien à voir avec ce que tu te donnes d'être. Ce que tu es, c'est vivant. Tu ne peux que être ça, un vivant qui est là et qui se renouvelle à chaque instant. parce que tu es le regard au-dessus de tout. Ce regard est vivant. Ce regard porte en elle quelque chose de sacré qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Tu es constamment là en train de vivre quelque chose de neuf. Tous les instants de ta vie ne se ressemblent pas parce que ce qui coule c'est ce que tu es au plus profond de toi. C'est ton identité profonde. C'est la souveraineté de ton être. Ce que tu es c'est du neuf, du vivant et non du passé mort. Le passé mort que tu veux emmener dans le futur. Le futur qui n'existera pas puisque le passé est mort. alors que maintenant tu es celui qui est vivant et qui peut faire exister là maintenant quelque chose de neuf qui ne se répétera pas parce que tout est dans l'instant. parce que tout ce que tu es coule dans l'instant où la vie se meut. Ton être intérieur c'est quelque chose de neuf tout en neuf mais le passé te dit écoute j'aimerais encore répéter ça mais ce que tu répéteras c'est ce que tu es devenu et ce que tu es devenu doit être effacé ça doit mourir pour que tu laisses être ce que tu es pour de vrai. Donc l'histoire que tu as que tu veux garder tu ne pourras pas le garder. Chacun d'entre nous on est voué à laisser le passé derrière. Pourtant ce monde dans lequel on vit on veut garder tout ça. On a trouvé qu'hier c'était bon on a eu de la joie avec mes amis mon copain avec tout ce que je fais l'histoire elle est tellement belle je veux garder l'histoire. Mais c'est une histoire qui n'existe pas puisque elle est passée. C'est ce qu'on a été dans le passé et qu'on veut encore faire exister dans demain. Donc on espère toujours être mieux c'est pour ça qu'on n'est jamais satisfait des situations qu'on vit. Il y a toujours mieux à avoir et on n'est jamais satisfait. C'est le moment où tu dis que tu n'attends rien tu ne veux rien tu ne demandes rien tu ne désires rien que là il y a un état qui émerge qui est neuf quand tu acceptes d'abandonner tes conclusions tes avis tout ce que tu penses tout ce que tu penses de comment l'histoire devrait exister et quand tu cesses de jouer dans l'histoire pour pouvoir faire en sorte que l'histoire elle te convient c'est à ce moment là qu'il y a une transformation où tu vis vraiment quelque chose d'inédit et là tu es transformé parce que tu n'es plus le passé qui vient dans le présent il n'y a plus rien qui vient dans le présent ça veut dire que tu es libéré de ce que tu te donnes d'être tu n'es plus cela tu es la vie et la vie c'est la liberté c'est la joie la joie d'être présent la joie d'être là avec tout ce qui vit tout ce qui vibre tu es connecté avec tout ce qui est vrai il n'y a plus de mensonge parce que le mensonge se trouve dans ce que tu penses pouvoir faire exister c'est à dire ce passé que tu as aimé et que tu veux garder donc tout cet attachement pour pouvoir vivre vraiment ce qui coule doit être abandonné et c'est peut-être la chose la plus dure que nous avons tous sur cette planète c'est que nous nous sommes habitués à nous attacher à ce qui nous donne du plaisir et le plaisir est devenu très important parce que ça nous donne un sens à la vie mais ce n'est pas la vie on sait donner un sens avec le plaisir qu'on peut gagner donc on en veut toujours 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 pour trouver un sens mais c'est de l'éphémère c'est une illusion qui ne peut pas exister ce que tu es c'est le vivant et le vivant ne vient pas du passé le passé doit mourir tu ne peux pas emmener ce que tu aimerais être dans ce que tu es ce que tu es est vivant et là-dedans il y a un grand vide et ce que tu aimerais être détruit l'essence détruit la structure détruit la nature de ce qui est neuf parce qu'il veut s'imposer oh la vie ne s'impose pas elle te laissera le choix soit tu veux être celui qui force les choses avec l'arrogance avec le tout le plaisir que tu peux trouver dans l'arrogance d'une vie qui n'existe pas sans quand tu laisses cela alors émerge la réalité qui ne peut pas être forcée sur qui que ce soit cette vie elle est gratuite elle ne peut pas être imposée à qui que ce soit c'est ce que tu es libre la liberté ne peut pas être imposée elle est libre c'est ce que tu veux dire 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 c'est ce que tu veux dire